Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Bonne Auberge. Pour ce nouvel épisode, vous vous êtes rencontrés à l'auberge du Poney Lubrique, dans la bonne ville de Petra, dans le royaume de Gostun. Une serveuse de cette auberge, Mour, est finalement bien plus qu'une serveuse, puisqu'elle appartient à une société secrète, on l'apprendra à la fin de la première session. Elle était déjà en contact avec Korb et Dithmir, et elle les a chargées de trouver des gens pour rejoindre une petite équipe. Ces gens, ce sont Birzim et Arsahel. Ensemble, ils ont pris connaissance de la mission que Mour leur a fixée, et cette mission est de retrouver le précieux carnet de Randy, son grand-père, qui était aventurier, une vraie légende locale. Pour la modique somme de mille pièces d'or, ce qui est énorme, je le rappelle. Ensemble, vous avez mené votre petite enquête, vous êtes allé jusqu'au Halle de Petra, vous avez fait diverses rencontres, une petite voleuse des rues qui voulait se donner de l'importance, a fini par vous présenter à Lyriana, une responsable locale de la Pègre, qui a l'air d'avoir le bras long, et qui vous a demandé de faire une petite opération pour elle, de mettre un coup de pression, tout simplement, un marchand local, un petit vendeur de fruits adorable, et ce que vous avez fait, disant de force et peut-être un petit peu de fourberie, et vous avez rapporté à Lyriana une somme satisfaisante pour qu'elle vous donne une information rudimentaire et importante, le lieu où, visiblement, se tairait ce fameux Rudi qui avait volé le carnet du grand-père de Moore. Vous avez manipulé une tête d'hippocampe avec des gestes pas du tout équivoques, et vous êtes rentré dans un donjon où vous avez surmonté mille épreuves, et ces épreuves étaient sous forme de bagarres, sous forme de résolutions de puzzles, des sauts au-dessus de rivières d'acides, etc., etc., jusqu'à la dernière épreuve qui était l'épreuve de la confiance, puisque Rudi a essayé de vous corrompre en vous proposant de racheter la somme que Moore vous avait promise pour ce carnet. Après une petite hésitation, quand même, vous avez fini par refuser son offre malhonnête, et dire « Non, quelqu'un nous a donné une mission, on va la remplir. » Et il vous a félicité en vous disant que vous aviez passé la dernière épreuve de ce donjon. Et toutes ces épreuves étaient là pour tester votre habilité à être de bons agents d'une société secrète. Ensemble, avec Rudi, vous avez passé un miroir magique qui vous a permis de vous téléporter dans une pièce, où Moore, votre contact depuis le début, est celle qui vous avait chargé de relever cette mission, vous attendait, calmement, et vous a dit ces derniers mots, félicitations et peut-être bienvenue. Là, on est dans la pièce avec Moore. Vous êtes dans une pièce, à l'oreille, vous entendez un petit peu de brouhaha et d'activité, vous vous doutez que vous êtes peut-être à l'étage du poney lubrique. D'accord. Peut-être qu'on s'isole pour débattre si on accepte ou pas, si ça vous va. Alors moi, ça me va, vous voulez. On va être payé quand même. Oui, il n'y a pas de raison. D'accord. Mais vous voulez faire un point ? Oui, voilà, c'est ça. Vous pouvez aller dans la petite pièce à côté. Là, vous êtes dans une pièce, c'est tout simplement une chambre, parce que, pour rappel, au poney lubrique, à l'étage, il se passe des choses un petit peu olé-olé. Comme son nom la nuit. Voilà, il y a des filles et des garçons de joie. Là, vous êtes dans une pièce avec un grand lit à baldaquin, avec des velours et des froufrous et tout un tas de choses. C'est à propos. Et elle vous indique une petite porte de bois sur le côté. Oui, il y a un bidet. Il y a une antichambre, il y a effectivement un petit bidet, une petite cuve pour se laver, le derrière. Super. Parfait. Vous pouvez aller. Si vous souhaitez parler entre vous. On y va, mais je ne touche à rien. Je garde bien éloigné des murs. Avant de vous laisser passer dans cette pièce, vous voyez dans cette chambre qu'il y a Moore, il y a Rudy, qui a donc voyagé avec vous. Et il y a deux autres personnages, deux autres silhouettes que vous voyez du coin de l'œil. En train de ken dans le lit. Ils ne sont pas du tout en train de ken dans le lit, même s'ils auraient aimé avoir cette idée. Non, il y a une première personne, c'est un ara-cocra. Un ara-cocra, c'est une race mi-homme, mi-oiseau, qui est de petite taille. Il fait environ 90 cm de hauteur. Il a le plumage, oui, et l'apparence d'une corneille, donc noire. J'aurais dû dire un corbeau pour que tu ne penses pas à un jeune homme. Il est intégralement noir. Il vient de loin. Il a le plumage noir de jet avec des légers reflets bleus. Il porte une robe avec classe. Et il a aussi une petite capuche. Et il a l'œil noir brillant. Il est vêtu intégralement de noir, à l'exception de quelques petites babioles qui brillent. Il aime bien, visiblement, les choses un peu dorées, un peu argentées. Et à côté de lui, vous voyez un gnome qui fait à peu près la même taille, entre 90 cm et 1 mètre. Et qui a le crâne dégarni. Il reste un petit peu de cheveux, une petite couronne de cheveux sur les côtés. Il a les cheveux châtains, mais qui tirent un petit peu sur le grisonnant. Il a des pas de doigt. Donc, en âge humain, il a une quarantaine d'années, un peu, enfin, entre 40 et 50, en perception humaine, en tout cas. Il porte un boucle très bien taillé et assez long, dans les mêmes dégradés de couleurs. Et il a des robes qui sont un petit peu ouvragées, avec des galons, qui sont dans des tons beige, avec du galon turquoise. Et il a une ride d'expression du lion qui est très prononcée. D'accord. Lui, il a les bras croisés. Il a les bras croisés, mais il a l'œil un petit peu suspicieux. D'accord. Voilà, les personnes qui sont dans la pièce. Et je vous laisse. Est-ce qu'un d'entre nous peut potentiellement connaître les... 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 La loge des jaunettes charpentiers ? Ouais, ou les jaunettes charpentiers, de manière générale. Vous pouvez me faire un test d'histoire. 21. 21 ? Oui. Et histoire... Oui. Oh, 23. Ah ouais. Je connais cette loge, mais sur le... Qui a fait au-dessus de 20 ? Bon, ben vous êtes les deux à connaître les... Vous vous avez fait combien ? 11. Ça verra que j'ai même pas ce que c'est le loge. Vous êtes tombé de l'arbre, vous connaissez absolument pas. Je pense que je ne me suis même pas posé la question en fait de... Je connais. Donc, c'est une société secrète qui a comme sphère d'influence la politique, l'occulte, le commerce. Donc, c'est assez vaste. Elle a été fondée il y a plus de 800 ans par la bourgeoisie de Caestus. C'est une ville de l'empire de Kaopona. Donc, le grand empire que je vous avais décrit la dernière fois. Et ça a même été fondé, je peux vous le dire, par une magicienne appelée Tisia Dexius. La loge a rapidement gagné beaucoup d'influence dans l'administration de tout l'empire. Et leur but, c'est de développer un réseau d'entraide pour accéder à un maximum de positions de pouvoir. Que ce soit dans l'empire ou dans tout le continent. Ils ont des agents et des gens de confiance avec une poignée de main secrète un petit peu partout dans le continent de Mijin. Récemment, il y a quelques années, ils ont développé une nouvelle branche un peu plus occulte ou scientifique. Dont le but est d'étudier un maximum d'espèces monstrueuses et de potentiellement les neutraliser. C'est ça qu'on appelle le concorsum. Birzim, tu as fait 23, tu as déjà entendu le crédo du concorsum qui est Sauver des gens, chasser des trucs, une histoire de famille. Yes. Ok. Je ne sais pas, moi ça m'a l'air plutôt... Est-ce que vous voyez un désavantage à ce qu'on le rejoigne ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on rejoint à vie par exemple ? Ou est-ce que c'est comme un travail ? Du coup, on va devoir retourner dans la pièce. Après 25 secondes ? On refrappe. On fait quand même un peu semblant, on reste un petit moment. Peut-être que vous pouvez en parler entre vous. On nous connaît, on a déjà croisé le petit oiseau là. Oui, il a un troll d'accent. Il faisait quoi ? Il nous espionnait dans la forêt. D'accord. Et c'est lui qui nous a un peu aiguillé vers la ville de Petra. Qui nous a parlé de l'auberge ? Qui nous a un peu mis sur votre voie. Voilà, il nous a mis sur votre voie. J'imagine que tout le monde est intéressé là, mais ça veut dire qu'on devient des chasseurs de monstres récurrents pour eux, c'est ça qu'on se dit ? Je pense, oui. En fait, ce serait bien de lui demander en gros clairement quels sont les avantages. A priori, on n'a pas d'objection vu qu'on ne sait pas grand-chose, cela dit. C'est sûrement bien payé ? J'espère, oui. Oui, l'oseille doit être une... Ça a l'air dangereux, donc ça doit être bien payé. Oui, d'accord, très bien. Mais vous, vous avez entendu parler de cette loge, vous connaissez ? Oui, hyper connue. Ah ouais, hyper connue. Il faut être cultivé, quoi. Mais c'est des gentils. Non, mais je connaissais moi aussi. Oui, oui, oui. Oui, non, mais oui, oui. Leur credo, c'est sauver les gens. Chasser les trucs. C'est surtout sauver les gens, je crois. Ah, encore. Donc, c'est bon. Ah ouais, d'accord. Donc, on est d'accord sur le principe qu'on va lui poser les questions. C'est ok, mais que... Sauf si on est pieds et poing liés, quoi. On se fait désirer un peu, ou pas ? Ouais, ouais. On y va. Ok, on rentre, on prend une mine, quand même, on n'est pas sûr, quoi. Ouais, on se met comme ça. Ouais, genre. Le manteau haut, un peu. Chacun un coin de la pièce différent, il reste comme ça. Mour est assise sur un fauteuil qui est disposé près d'un mur de la pièce. Et Rudy a quitté la pièce. Il est parti. Il a honte. Et les deux autres sont là. C'est Mour qui se passe à vous. C'est bon, vous avez discuté entre vous ? En fait, on voudrait savoir concrètement quelle serait l'offre et les avantages que ça nous apporterait de rejoindre les années de charpentier. Voilà. Pourquoi vous viendriez ? Vous êtes des aventuriers, n'est-ce pas ? Je crois qu'on l'a prouvé. Oui, vous l'avez prouvé. Vous avez relevé de nombreuses épreuves. En tant qu'aventurier, vous cherchez à vivre des choses, à explorer les terres, à relever des défis, à faire ce genre de choses. Mais à en vivre aussi mieux. Et à masser des trésors. C'est ce geste que je faisais là. Ah, c'est le geste de l'argent ça ? Oui. Ce que nous vous proposons, c'est de vous donner une structure pour ça. Les avantages que vous pouvez y trouver, c'est, hors les trésors que vous pourrez trouver dans vos explorations, un salaire pour une période de un an. Ce n'est pas un grand salaire, puisque c'est les mille pièces d'or que je vous avais proposées. Les mille pièces d'or qu'on nous avait promis au début de la mission, c'est seulement si on accepte de vous rejoindre. Oui. Donc il y a une... Oui, puisque vous n'allez pas me rapporter ce fameux précieux carnet, puisque de toute façon, il m'appartient. Vous nous aviez dit la dernière fois que la confiance pouvait s'instaurer, notamment parce que vous nous payez, et puis vous êtes en train de nous dire qu'au final, on n'est pas payé. En tout cas, je suis content d'avoir pétalé les lunettes de René, tu vois. C'est légal tout ça ? Comment ça c'est légal ? Pas du tout, vos missions ? On ne fera rien d'illégal, je pense. Ouais. Bon. Du coup, je pense que ça se passe. Sur le principe, très bien. On a entendu votre credo, ça a l'air honorable, plutôt. Par contre, pour arriver à nos fins, on a dû passer par... C'est une connaissance à vous, peut-être, l'Iriana ? Oui, je la connais. Elle faisait partie du plan ? Elle était au courant. Enfin, elle est au courant que je suis... Alors oui, je ne vous ai pas expliqué comment se passe l'organisation à Petra. Moi, je suis en charge du recrutement des nouveaux agents. Je travaille avec Rudy parce qu'on se connaît bien. Et il y a également deux autres personnes. Corvinus. Donc là, elle tend le bras vers Corvinus. Donc c'est le petit aracocra avec un plumage de corneille. Bonjour ! Elle est là. Et à côté, Femi. Bonjour. Bonjour. Corvinus est notre expert en enchantement et en objets magiques. Et c'est lui qui, au besoin, pourra identifier tous les objets merveilleux et magiques que vous pourrez trouver dans vos aventures. Et si vous avez des finances pour vous équiper un petit peu mieux, il est marchand d'objets magiques et pourra vous faire des tarifs préférentiels, bien entendu. Oui, enfin, pas trop, non plus. Quand même. On a un arrangement, Corvinus. Oui, à voir. C'est bon. Femi, à côté de lui, est notre expert occulte. Il est spécialiste dans de nombreux domaines. Et notamment les rituels, la magie, les arcanes et toutes les créatures mystérieuses. Il vous regarde avec les sourcils foncés, genre... En fait, il vous jauge. Donc c'est un engagement sur un an, si on vous rejoint. Oui. Renouvelable, bien sûr, si vous êtes satisfait, que nous sommes satisfaits. Après, je ne vous ferai pas signer un contrat dans le sang non plus. Quand vous dites qu'on ne fera pas de choses illégales, si jamais on fait des choses illégales, ça va, c'est pas grave. Disons que nous vous faisons une totale confiance. Nous vous laissons juges des modes d'action que vous souhaitez employer. La fin justifie les moyens, finalement. Je viens de l'inventer. C'est une très belle formulation. Fémi, le gnome, fait... Ouais, ça m'étonnerait que ce soit lui l'inventeur de cette formulation. J'ai que ça en s'envie. Je pense pas. A voir. Moi, j'ai pas compris pourquoi la fin... En fait, c'est le... Quelques choix... L'objectif justifie la manière d'y arriver, quoi. C'est ça, vous l'avez compris vite. J'ai pas compris, je le connaissais. Je pense pas. Écoute, 1000 pièces d'or, on va pas cracher dessus. Allons-y. Surtout qu'ils nous les doivent, donc. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça, de toute manière. Eh bien... Un badge, une carte, une carte. Alors, vous avez quelques... Est-ce qu'on aura une petite amulette ? Vous avez quelque chose. Effectivement, vous avez un médaillon. Elle sort d'une petite poche de cuir. J'ai jamais une médaille. Un médaillon. Qui est... Bon, je les ai, normalement, sur moi. Qui est, voilà, de forme ronde. Et dessus, gravé le fameux symbole du concorso. Le taquin. Donc, elle vous le tend. C'est un médaillon de cuir. On en a chacun ? Non, c'est un pour vous tous. Qui le garde ? Pardon ? Non, mais... Pourquoi ? C'est parce que... Corvinus, non. Corvinus doit vous expliquer. Oui, alors... C'est moi qui les... Qui les travaillez. Ils font un petit peu... Désolé, je risque parce que... Vous pouvez... Vous avez une voix drôme. Je ne fais pas rire. Mais je suis dans le jeu. Vous pouvez l'utiliser d'une fois par jour pour communiquer avec Mour ou avec moi. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Mais comment ? Vous le tenez en face de vous. Et vous dites concorsomme. On dit quoi, pardon ? Concorsomme. Concorsomme. Je peux le garder ? Moi, ça me dérange. Ça ne vous dérange pas ? Et c'est moi qui les faites. Alors faites attention. J'ai mis beaucoup de travail. C'est très beau. Et à terme, on en aura un chacun ? Si vous êtes efficace. Et si on se sépare, par exemple ? Peut-être qu'on va faire deux groupes de deux. C'est possible. C'est pas mon problème. Un peu, quand même. Non. Non, c'est pas mon problème. Bon, allez, pas de prise de bec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Femi qui va vous le donner. Ah. Oui. Oui, alors, j'ai préparé quelque chose pour vous aussi, parce que vous restez dans vos aventures. Quoi ? Je pensais à un truc qu'il a dit hier. D'accord. Vous m'interrompez ? Non ? Bon. Alors, c'est quelque chose que vous pourrez avoir besoin. dans vos aventures. Parce que parfois, vous tombez sur des morts-vivants. N'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Souvent, oui, oui. Je sais, moi aussi, j'ai fait de l'aventure. J'ai préparé quelque chose pour vous. C'est du sel. Mais du sel spécial. Pas facile à dire ça. Du sel spécial. Quoi ? Non, non, mais... Une remarque, peut-être ? Non, non. Vous pouvez en disposer tout autour de vous et ça teindra les morts-vivants à distance. C'est pas mal, ça. C'est dans une poche. C'est mieux que le médaillon, hein. C'est mieux que dans une poche. C'est dans une petite gueule. Oh là là ! Quoi ? Il n'a pas beaucoup. En échange, si je te donne le médaillon, je peux prendre la fille. Je ne sais pas, parce que ça, c'est fragile. Mais il y en a très peu, non ? Fais voir. Ouais. Et donc, il faut faire un cercle fermé autour de soi ? Oui. Si le cercle n'est pas fermé, est-ce qu'ils peuvent se faufiler dans la petite interstitie ? Absolument. Donc, il faut faire très attention. Eh oui. Et je commence un peu à moitié jongler avec. Oh, attention, attention, mais c'est quand même fragile ! Ça va. Oh là là. Oh là là. Le stress, ça va. Il n'en est plus. Ils ne font attention à rien, les nouveaux, là. Ils sont un peu jeunes. Voilà. Bon, ben merci. Du coup, c'est toi qui... Tu veux le garder ? Toi, tu es habile. Ouais, ouais, ouais. Ok. Il se fait confiance. Et il y a une dernière chose que je souhaite vous donner, mais il faut que j'aille la chercher en coulisses. Ça ne sera pas 1000 pièces d'or ? Oui, c'est 1000 pièces d'or, tout à fait. Elle sort une mourse, elle la pose sur une petite table basse qui est devant le lit à baldaquin. Bon, ben du coup, moi, je vais prendre ça. Pendant ce temps, on partage. On fait un point. Eh bien, on partage les pièces d'or. Ben, bien sûr, oui. J'ai un dernier élément à vous donner. Là, c'est Mour qui sort d'un petit rangement en cuir. J'ai jamais eu le rangement en cuir. Qu'est-ce que c'est ? C'est une carte de la région. Regardez ça. Oh, elle est très belle. Oh, dis donc. Oh là là. Est-ce qu'on peut la mettre au milieu ? Pour que les gens la voient. Je vais la mettre ici. Et donc, Mour se penche. C'est pas qu'elle fait, ça ? 250. Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est quelqu'un du public. Et je le remercie infiniment. C'est magnifique. Bravo, c'est super. On va donner le lien de son Instagram. Parce qu'il fait beaucoup de cartes et il est très doué. C'est le meilleur métier. Donc, nous sommes, nous, nous sommes, elle sort une petite dague. Nous sommes ici, entre l'Umi et le Delta. En fait, Petra est ici, exactement. C'est près de la côte. Voilà, c'est près de la côte. Donc ici, Fisnik, c'est la capitale. Et l'Umi, c'est la ville qui est la plus au sud du royaume de Gossion. Frontalier de Kezan et Kaopona dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. D'accord. Si je vous montre cette carte, c'est parce que, comme vous acceptez maintenant d'être membre du Gunkwarsom, j'ai une première chose. Une première mission ? Une première mission, oui. Une première mission, pardon. Un cadeau, ça n'a pas de temps. J'ai une première chose. Oh, vous avez eu suffisamment de cadeaux, je crois, non ? Il va falloir, s'il vous plaît, que vous vous rendiez à Lumi. Donc, c'est la ville que je vous indiquais à l'instant. Oui. Et j'aurais besoin que vous preniez contact avec des membres, des agents du Gunkwarsom. Ce sont deux frères. Ils s'appellent Damnaït et Raymond. Ce sont des noms de Tafarn. Le premier prénom, c'est... Très familier, attends. C'est Damnaït. Ils ont besoin, donc, de renforts pour contrecarrer les plans d'une secte occulte qui étend dangereusement son influence depuis l'Empire de Kaopona. Elle est située en Kaopona, mais elle répand son influence. Et ils ont besoin, donc, de soutien dans cette tâche. Vous pourrez les rencontrer à Lumi, donc la ville de Lumi, à l'auberge du Poney-Hilard. Disons que vous adorez les poneys, on sait que ça très bien. Les poneys multifacettes. Il y a des poneys dans de nombreuses villes du continent. D'accord. Et ce sont les points de contact de la loge des onets charpentés. Bon moyen mnémotechnique, du coup. Voilà. D'ailleurs, il faut que vous sachiez, vous pouvez aller voir le personnel des auberges du Poney-Hilard. En leur demandant, comment est leur charpente ? Ils répondront qu'elle est solide et fiable. Ça veut dire qu'ils nous mettent en contact avec quelqu'un. Ça veut dire que vous parlez à quelqu'un de confiance. Et vous en savez plus sur cette tâche ? Elle est solide et fiable. Moi, j'en sais pas beaucoup plus. C'est vraiment eux qui ont les éléments importants. En revanche, c'est pas une urgence. Mais voilà, maintenant que vous nous avez rejoints, et comme ils se trouvent actuellement dans la région, voilà, vous avez un peu de temps si vous souhaitez faire quelques emplettes dans la halle avant de partir, ou si vous avez des arrangements à régler avec des contacts éventuels dans la ville. Ah, on nous attend pas là-bas ? Non, vous n'êtes pas attendu sur le champ. D'accord. Quand vous le sentez, n'hésitez pas à vous y rendre, et voilà. On peut passer à l'échoppe de Corvinus, par exemple. Oui, vous en entier. Je vous donnerai des bons tarifs. Bah, j'espère bien. Enfin, pas gratuit non plus, là. On va pas vous plumer, rassurez-vous. Il regarde Femi, il fait... C'est lamentable. Je suis pas comme lui, moi. C'est raciste, ce genre de blague. Oui, c'est bien, c'est bien ce que je lui disais. C'est raciste. Oui. Raciste. Vous aimez ça, le racisme. Avec votre race, vous avez l'habitude de dire que les gens soient désagréables avec vous, non ? Absolument. Et bah, vous devriez comprendre. Je suis raciste, c'est désagréable. Ah, pardon. Ça va. Bah, excuse-toi, du coup. Parce que j'ai faim. Oui. Je suis raciste parce que j'ai faim, et pas de tirer. Oui, c'est du tout. J'ai faim. J'ai faim, on nous a pas payé à manger, encore. Il y a vraiment besoin d'être éduqués, célérement. Et moi, on le regarde. Vous êtes pas facile, non plus. Bon, merci. Et alors, moi, je n'y connais rien en magie. Ce type d'identification, vous pouvez le faire à distance, grâce au talisman, par exemple ? Non, c'est pas possible. Il veut que je sois sur place. Bon, très bien. Bon, écoutez. Là, on sait quelle heure elle est. Je ne sais pas où j'ai pu dire. Alors, que je me souvienne, là, on est en milieu de soirée. Et effectivement, il est assez logique que vous ayez un peu faim, parce qu'on a passé l'heure du dîner. Si, j'ai une dernière question. Vous n'avez pas parlé d'une poignée de main secrète tout à l'heure ? En fait, c'est en serrant la main et on fait un triangle, comme ça. Ça peut être facile avec des cerfs oiseaux pour Corbinus, non ? Comment est-ce que Corbinus ? Il a des cerfs au pied. L'équivalent des pieds, c'est des cerfs. Mais sinon, il a des mains. Il a des petites ailes aussi. En tout cas, on n'a pas intérêt à perdre des doigts. Vous voulez qu'on mange là ou qu'on aille directement ? Autant manger là. Oui, mais l'auberge là-bas, elle sera fermée, non ? Bon événement. Oui, parce que là, on va... Lumi, c'est loin, un peu. Vous de Corbinus, vous connaissez quand même pas mal la région. Ah, non, pas du tout. C'est à 4-5 jours de cheval. Ah oui ! Ah oui ! Et alors, on a des chevaux. Non, mais ça, ça chèque les chevaux. Est-ce que vous savez où on peut s'acheter des chevaux ? À l'âle, bien sûr. Évidemment. Tout est à l'âle, en fait. Oui, c'est ça. Eh bien, on mange un bout et après, on va à l'âle. Allez. On dîne, on se couche, on y va demain matin ou on s'occupe des chevaux ce soir ? Bah, autant faire des emprêtes maintenant. S'il est tard, est-ce que c'est ouvert déjà ? Là, vous avez une bonne dalle. Oui, on appelle un raton laveur dans le bide. Vous avez l'image. Je l'ai, parce que c'est à peu près mon état. Mais la halle, c'est ouvert encore, là ? Vu que c'est la nuit, enfin, c'est le soir. C'est vraiment un royaume marchand. Donc, la halle, c'est ouvert jusqu'à la moitié de la nuit. Donc, on dîne et on y va ? Oui, en salle, dans l'auberge. L'ambiance est sympathique. La plupart des gens ont fini le dîner. Là, c'est plus des clients qui sont là pour boire des coups et chanter des chansons grivoises et passer du bon temps. Cependant, les cuisines sont toujours ouvertes. Est-ce que vous pouvez pécer à vous ici ? Bien sûr. On va s'en occuper. Et je lui donne comment ça charpente. Je vais tester un truc. Elle est fiable et solide. Elle est solide et fiable, normalement. Elle est solide et fiable. On les dort. Super. Qu'est-ce que vous avez de cher ? À manger ? L'argent n'est pas du tout un problème pour nous. Ah ! Eh bien, on a la spécialité. C'est une tourte à la pintade et au potimarron. Moi, je veux ça. Parfait. Je vous en mets une ? Deux. Deux. Allez. C'est accompagné d'une petite salade de saison. Ah oui, d'ailleurs, oui. Parfait. Oui, elle adore la salade. Elle adore les fibres. Une, deux, trois tourtes. Oui, oui, bien sûr. Quatre tourtes. Et un cidre. Et la salade de saison. Un cidre. Voilà, la salade de saison. À boire, peut-être ? Bah oui, de la bière. De la bière. Qu'est-ce que vous avez comme jus ? Comme jus. On a pomme. Ouais. Orange. Ah, mais t'es bon, une bière. Une bière. Ouais. Ça valait bien la peine. Très bien. Donc, on a deux bières d'un cidre. Quatre tourtes. Et... Ah, je trouve qu'il faut quand même célébrer notre succès. Oui, puisque l'alcool, je ne sais pas encore. Une cruche d'eau, tu prends... T'as jamais eu d'alcool ? Allez, c'est parti. C'est vrai. Elle repart. Elle tourne les talons. C'est ce soir ou jamais. C'est génial. Il faut célébrer notre victoire. Allez, une troisième bière. Elle t'entendait à la distance. Quelques instants plus tard, elle vous rapporte vos boissons. Donc, trois bières, un cidre. On trinque. C'est bien. Écoutez, à nos mille pièces d'or et à nos aventures à venir. Et aux poignées de main secrète. Absolument. Et aux petits oiseaux mignons. C'est vrai qu'il n'osait pas le dire. Il est adorable, ce mec. C'est une crème. Plus un pas que l'autre, en tout cas. Ouais. Mais pourquoi tu te fous de sa gueule, du coup, tout le temps ? Parce que je crois qu'il t'aime pas, du coup. Qui ça, Corvinus ? Ouais. Ouah, je le charrie. Qui aime bien chatibri. Je suis la peu près sûre que tu l'as vexé. Quelques instants plus tard, la serveuse apporte les tourtes fumantes. Ça sent délicieusement bon. Bon appétit, bien sûr. Oh, mais adorable. Oui, j'arrive, j'arrive. Je bouffe goulument. Moi, je dégomme tout en une seconde. Ouais, pareil. Je dalle, pas possible. Ah oui, en mode animé. Bah, moi, je comprenais bien, une bière. Du coup, comme j'avais déjà mis le chant. Ah, attention, tu vas être... Ah, c'est pas mal, hein. Très bien. Oui. Quelques instants plus tard, elle t'apporte une deuxième bière. Ouais. Doucement, quand même. D'accord. Vous vous régalez. Ah, vous délicieux. Je régale. Je régale. On prend de l'addition. Eh non, même pas. C'est la maison qui régale. Bah non, c'est bientôt aussi. Bon, on va acheter des chevaux. Pas de dessert, on va acheter des chevaux ? Ouais, il est tard, là. Vous repartez en laissant la table. T'as bu combien de bières au final ? Deux, et j'ai un peu fini la scène. Non, mais pas du tout. Ça m'étonnerait que tu finisses les bières d'Edith Mir. Vous marchez quelques instants et vous arrivez... C'est en périphérie de la Halle de Petra. Il y a une petite étable dans laquelle il y a des chevaux à vendre, des poneys, des bêtes de somme. Personne veut prendre un poney, je veux dire. Ne me tentez pas. Je vous laisse vous occuper de la location, si vous en avez pas. Je vais aller... D'accord. Tu vas aller quoi ? Oui. Bah, je vais voir comment il s'appelait. Donc, on t'achète ton cheval pour toi ? Zekir. Ah, il faut lui prendre un truc trop marrant. Non, mais je peux vous faire confiance, a priori. Évidemment. Donc, on commence par le cheval. C'est une vendeuse. Elle est de race naine. Elle porte une très longue tresse plaquée à ses cheveux et qui descend le long de son épaule. Et elle est habillée avec des vêtements de couleur crème et elle a un corset en cuir marron. Elle a des très beaux yeux noisettes qui pétillent un petit peu et des longs sourcils. Des longs sourcils ? Des longs sourcils, oui. C'est pas pratique. Elle a des petits yeux de biche. Longs sourcils, longs cils, pardon. Des longs sourcils. Sinon, ça fait un peu. Une petite casquette en sourcils. Non, non, elle a des longs cils, pardon, de biche. Et elle vous voit arriver. Bonsoir ! Bonsoir ! Alors, qu'est-ce que je vous mets ? Non, je plaisante. Je suis un peu fatiguée, c'est un peu la soirée. Vous êtes intéressée par quoi ? Alors, quatre chevaux. Quatre chevaux ? Oui. D'accord. Vous souhaitez des chevaux pour les champs, pour le voyage, pour la guerre ? On a cinq jours à peu près de voyage. Des bons chevaux de sel, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez besoin des sels avec ? Ah oui, oui. On a rien à faire. Oui, oui, oui. D'accord. Et... Ah non, oui, attends. Vous êtes de bons cavaliers, vous avez la fille ? Je lui sers la main et je fais... Au cas où. D'accord. La poignée de main. Ça ne lui évoque rien. Enfin, tu ne vois pas qu'il y a de changement de... D'accord. Elle a juste l'air de se dire... Enfin, il a un truc bizarre dans la main. Non, mais j'aime bien ça à la main. Bien sûr, bien sûr. Pour créer le contact. Alors, je peux vous montrer mes chevaux. Alors, voilà. Ils sont ici. Voilà. C'est des chevaux de sel qui sont très bien. On les a élevés nous-mêmes dans mon petit élevage en périphérie de la ville. Ils sont très forts. Et alors, lui, il est un petit peu ronchon. À côté, on a une jument. Et oui, on a trois mâles et une jument. Voilà. D'accord. Et il y en a un qui est ronchon. Les autres, ça va ? Les autres, ça va. Oui, ils sont de bons caractères. Dites-moi, il est bon cavalier, il me semble. Je crois qu'il a dit que dans sa famille, ça chevauchait pas mal. Il me semble. Ils sont quelles couleurs ? C'est combien ? Ils sont quelles couleurs. Il y en a un qui est noisette. Sur le bas des jambes, ça a un dégradé de vert le noir. Il a une petite tache noire aussi autour de l'œil. Oh, comme moi. Comme toi, c'est vrai. C'est un des deux mâles calmes. L'autre, il est tout noir. Vraiment tout noir. Avec de longs cheveux, j'allais dire. Une longue crinière et une longue queue. Et c'est lui qui a un peu de mauvais caractère. Le bougon. Voilà, qui est un peu bougon, qui a un peu de mauvais caractère. Je te parle de Dithmir. Vous l'appellerez comme vous voudrez. Il y a donc une jument, alzan. Waouh, tout à fait. Et il y a le dernier mâle qui, lui, est acheté. On ne peut pas le prendre, alors. Ah, ça y est, je l'ai compris. C'est pommelé, je crois qu'on dit. C'est une espèce de grille avec des petites taches gris un peu plus foncées. OK. Voilà. Et il a une crinière blonde platine. Moi, je vais prendre le pommelé si ça vous va. Bien sûr. Pas de problème. Elle le tire vers toi. Tu veux celui avec la tache sur l'œil ? Ils ont tous déjà des mors et des brides. Et il manque la selle. Donc, elle tire la bride, elle te l'attend. Voilà. Marcel, tu veux celui avec la tache sur l'œil ? Évidemment. Avec la tache sur l'œil. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est la jument, je crois. Non, c'est le mal gentil. Ah, c'est le mal gentil. Ah, non, c'est toi qui as la jument. Oui. Aslan. Non. Alzan. Alzan, oui. Non, moi, j'ai pris pommelé avec la pinière de feu. C'est moi. Vous avez les deux mal gentils. Je prends le alzan, du coup. D'accord. Ce que j'ai très bien, c'est un kit de brossage. Et dans ce retien des chevaux, il faut leur curer les sabots. Bien sûr, on connaît le prix des chevaux. Les prix ? Un cake. Ils sont à 75 pièces d'or. Bon, après, pour la selle, si vous voulez une selle d'équitation, c'est 10 pièces d'or. Ouais. Si vous voulez une selle un peu particulière, alors, il y en a une avec, vous savez, le pommeau sur le devant. C'est très reposant pour le voyage. Voilà. Et il y a des sacoches à l'arrière pour mettre des objets, si vous avez besoin de mettre vos objets de voyage, etc. Celle-ci, elle est à 60 pièces d'or, mais elle est faite main. Le cuir est repoussé à la main. Elle est aussi cher que le cheval, quasiment ? Oui. C'est vos cousins, c'est un peu des... C'est des vrais artisans. Ouais, des vrais escrocs. C'est le mot qu'on cherche. Et le fait qu'on prenne 4 chevaux, ça n'a aucune incidence sur le prix de la selle. C'est quand même curieux, non ? Qu'est-ce que je lance pour négocier un peu ? Tu peux faire persuasion. Ça dépend de la méthode que tu souhaites. C'est soit persuasion, soit intimidation, je dirais. Non ! Ah ouais ? C'est comme tu souhaites. C'est selon la méthode que tu as pour négocier. Est-ce qu'on peut chacun tenter ? Ouais. Ok. Sans malus, quoi ? Moi, je voudrais le cheval et une salle de voyage pour s'enballer. Si je l'aide à négocier. Une salle de voyage ? C'est moins que 100 balles. C'est 75 plus 10. Ah, c'est l'exotique ? Oui, bah oui, exotique. Ah oui. Tu veux donc le cheval plus la salle ? Donc au lieu de 135, 100 ? Et 100, c'est rond et on n'en parle plus. Tu fais un petit jet ? Est-ce que je peux l'aider à négocier ? Bah si tu veux, mais tu pourras. Dans ce cas-là, si tu l'aides, vous négociez peut-être quelque chose pour vous tous ? Bah ouais. Est-ce que vous faites ce deal-là pour tout le monde ? Ça ne vous passe tant de ça, 100 pour un cheval et une bonne salle ? Ouais, ouais. Oui ? Oui, donc dans ce cas-là, tu lances avec avantage. Oh là là, en plus. Ah, tu as déjà fait un minute. Plus 8 de persuasion. Attends, ça se trouve que tu feras 20 en lançant un deuxième dé comme tu as avantage. Ah oui, moi je veux. Vu que les autres argumentent avec toi. Pas du tout. Et au total, tu me fais donc ? 18 et 8, et ben 26. Bon, allez, c'est vraiment parce que vous êtes très sympathique et que vous êtes mes derniers clients de la soirée. Je pense qu'après, je vais fermer là-dessus. Pendant ce temps, Ditmir, tu retrouves le... Pour moi. Tu retrouves donc l'échoppe de Zekir. Ouais. Qui est là. Il est en train de compter son petit tiroir-caisse en bois, là. Ah, bonjour, vous êtes là ? Oui. Comment allez-vous ? Bah... Vous revenez vite ? Oui. Vous étiez là cet après-midi ? Non, c'était pour vous dire qu'elle avait accepté votre offre de faire un petit paiement ce mois-ci. Ah, bon, je suis soulagé. Très bien. Et voilà, je voulais m'assurer que vous allez rester loin des troubles de l'âle, quoi. En fait, rien à considérer. Vous savez, maintenant, je vais essayer de m'acquitter de mon dû, puisque j'ai accepté. C'est la loi. Enfin, façon de parler. Il fallait bien le faire un jour. Je me pose sur le comptoir, quoi. Oui. En gros, il y a un truc derrière ou il n'y a rien ? Oui, derrière, il y a une espèce de tout petit bureau dans lequel il y a des tiroirs. Et c'est de là qu'il avait sorti la bourse tout à l'heure. D'accord. Oui, dans l'après-midi que vous étiez là. OK. Et je lui dis, je vais vous reprendre deux papayes. C'est pour mon amie, elle a adoré. D'accord. Ce n'est pas en stage, mais quand il se retourne, je mets la bourse sur un de ses trucs. Je la pose sur son comptoir. Tu peux préparer une bourse avec 5 pièces d'or pour le rembourser ? Oui, je prépare un petit palotin. Je le mets sur son comptoir. D'accord. Voilà, celle-ci, c'est pour consommer maintenant ou plus tard ? Oui. Celles-ci, elles sont bien mûres. Je vous les emballe ? Ce n'est pas à peine. Une petite sale en toile de jus ? Non ? D'accord. Tenez. Merci. Tu as essayé de le cacher spécifiquement ? Non, je l'ai posé dans un coin pour qu'il la trouve rapidement, mais pas forcément tout de suite. D'accord. Merci beaucoup. Et à une prochaine fois peut-être ? Bonne soirée. Bonne soirée. Tu t'es le règne de quelques mètres et tu entends. Attendez, vous avez oublié quelque chose ? Ce n'est pas à moi. Il tient la bourse que tu as posée ? Non, je pense que c'est à vous. Vous avez dû oublier de les compter. Bonne soirée. Et je m'en vais. Et tu retournes à l'étal. Ça ne t'a pas pris bien longtemps, donc eux, ils sont en train de dire « bon, alors il faut l'avancer ». Ah, moi, je l'ai avancé. D'accord. Ah ouais, il est dans mon bourse. Alors, on est en train de manger les papayets. Très bien. On le retrouve devant. Vous êtes en train de sceller vos chevaux. Elle est en train d'organiser tout ça. Et donc, Dithmir arrive sur ses entrefaits. Alors, c'est un peu gênant de le dire comme ça, mais tu me dois 200 pièces d'or. 200 pièces d'or ? Oui, on a tout négocié. C'est eux qui ont négocié. Ouais. Non, et tu m'en dois 100. C'est ça. Oh, j'étais tellement fière de toi. Non, je n'y arrive pas. Je me bats. Non. Je comprends pas. Elle s'est trompée. Non, je me suis trompée. J'ai voulu t'escroquer inconsciemment de 200 pièces d'or, alors qu'en fait, c'était 100 pièces. Et moi, 100 pièces. Je vais apporter pour toi 100 pièces. Tu me donnes 100. On n'en parle plus. Je suis extrêmement gênée de ce qui vient de se passer. Ça y est. Moi qui t'avais rapporté une papaye du marchand. Oh non, je peux pleurer. Tu peux la prendre quand même. Tu me l'as ramené pour moi, c'est tellement bien. J'en ai deux. Elle n'a vraiment pas fait exprès. T'en avais déjà deux. T'en avais trois maintenant. Ah, vous m'avez pris le plus beau en plus. Vous avez pensé à moi. On s'est dit le meilleur ou rien. Ils ont dit qu'il avait un peu, en fait, comme tu as un excellent cavalier, on t'a pris celui-là. Parce qu'il est très, il est très noble. Il a du caractère. Il a du caractère potentiellement. Je suis sûr qu'on va bien s'entendre. Et elle a dit qu'il s'appelait Baluchon et que c'était important de ne pas l'appeler autrement. Parce que justement, il a son caractère. Déjà qu'il a mauvais caractère. Si en plus, tu lui changes son nom, il va devenir mafou. C'est les cheveux, quoi. Et du coup, je regarde le cheval, je vais arriver. On va bien s'entendre, toi et moi, Baluchon. Par curiosité, vous avez trouvé des noms au vôtre. On a Baluchon, cacahuètes. Sulfure. 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 Sulfure.